Les regards sont concentrés, les voix appliquées. Depuis plus de 9 mois, ces enfants de 8 à 10 ans chantent à l'unisson et en anglais, s'il vous plaît. Je chante beaucoup à la maison, en anglais, en français, des fois en espagnol aussi. De vrais petits professionnels devenus fans des compositions pop de Carl-Éric Lambert. Bravo ! J'aime bien le son et j'aime bien la voix. Comment il est sympa, on peut le dire, même s'il est derrière nous. Il est très sympa, il est gentil. Musicien professionnel, Carl a décidé d'associer l'école primaire de sa fille, l'école Saint-François, à son spectacle symphonique. 34 élèves et 2 maîtresses devenues chefs de chœur participent à cette aventure musicale. C'était surtout un très beau projet pour les enfants de l'école de pouvoir être au contact d'un artiste et puis d'aboutir avec un concert au mois de novembre. C'était vraiment magique pour eux comme pour nous parce que grâce à lui, c'est aussi une sacrée expérience. Et bravo, merci d'avoir travaillé aussi bien. Merci beaucoup. Un projet avec une chorale d'enfant et l'orchestre de l'AMSA de Saint-Apollinaire. Ajouter à cela plus de 150 dates par an en solo ou avec son groupe, c'est sûr, Carl, 43 ans, n'a pas le temps de s'ennuyer. Originaire de la région parisienne, il s'est installé à Dijon en 2010. Avant cela, il était guitariste de studio. Cette photo, c'est un souvenir assez émouvant parce que c'est le studio Méga Studio Méga qui est fermé maintenant. C'était l'un des studios dans lesquels je travaillais à Paris. Francis Cabrel, Michael Jones, Tonton David. Pendant 10 ans, Carl va collaborer avec les grands noms de la variété. Un travail dans l'ombre des célébrités, parfois ingrat, mais ô combien formateur. Maintenant, je me sens plus dans mon élément à faire de la création que reproduire la musique des autres. Mais c'est aussi grâce à la musique des autres que j'ai pu trouver mon univers. Les influences resteront les influences, je pense, pour n'importe quel artiste. Des mélodies simples et accrocheuses, une voix dont on sent bien les influences de groupes comme U2 ou Coldplay. Après un premier album sorti en 2014, aujourd'hui, Carl change de nom pour Darwin. Un nouveau projet artistique pour un univers encore plus pop, complètement assumé. J'ai envie, moi, de m'épanouir dans la musique pop. Mais la musique pop, c'est très, très large. Ça peut être de l'électropop, du tripop, de la pop, de la pop rock, de la pop folk. Donc, j'ai aucune limite, en fait, à la création. C'est plutôt l'inspiration qui va donner la couleur. Reportage télé, presse écrite, session live à la radio, pied au plancher, Carl entend mener à bien son nouveau projet. Darwin, c'est son aventure, mais aussi celle de trois autres musiciens qui l'ont suivi sans hésiter. C'est la simplicité qu'il a dans les échanges, dans le travail ensemble. C'est assez fluide et limpide, donc c'est vraiment agréable de travailler ensemble, justement. Une musique entraînante, une belle voix et de la bonne humeur, c'est sûr, Darwin a de nombreux atouts pour conquérir un public plus large. Sous-titrage Société Radio-Canada